Nous l'avons chanté Seigneur, que lorsque tu es dans nos vies, les ténèbres doivent reculer. Alors aujourd'hui mon Dieu, pourquoi il y a tant de ténèbres dans la vie, dans le cœur de tes enfants? C'est une question Seigneur que tu nous poses ce matin, car nous l'avons chanté. Maintenant Seigneur, nous te disons Seigneur, à travers ta parole, qu'il sera délivré ce matin par ton Esprit Saint. Nous te disons maintenant, nous te répondons à ta question posée Papa. Montre-nous Seigneur comment retirer les ténèbres qui nous assaillent encore dans nos vies, dans nos cœurs. Ta parole dit Seigneur, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi et apparaît sur toi. Tu as dit Seigneur, que l'obscurité couvre toute la terre, les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité les peuples. Mais nous voulons ce matin, mon Dieu, te dire de nous apprendre, comme ces rois et ces peuples, à marcher à ta lumière, à marcher à l'éclat de tes rayons. Car ce matin, Paul, je crois que tu vas rayonner à travers ta parole pour nous faire jailler la lumière dans nos cœurs, dans les ténèbres de nos vies. Qu'il soit ainsi, ce matin parmi nous, par l'assistance et la puissance agissante de ton esprit au milieu de nous ce matin. Fais ton œuvre, esprit du Dieu vivant. Manifeste la loyauté, la loyauté de Jésus qui t'envoyait pour cela. Pour ma part, je m'incline sur la puissance main de mon Dieu, afin que ton action tombe ce matin sur moi, m'envahisse et me conduite par l'assistance de ton esprit, esprit du Dieu vivant. Sois la main ce matin. Sois la main pleinement et fais de moi un grand ce matin. Afin pour diriger, orienter les choses de nos vies, déplacer les mauvais, entendement les meubles mauvais dans nos vies et les remettre à leur place. Je te bénis, Père. Notez le vent de glorification. Je pense que tu étais ce matin dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. de lier et de chasser tout démon, de distraction et de sommeil. Au nom de Jésus-Christ, vous quittez ce lieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous remettons maintenant, sous ta conduite et sous tes révélations. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Présenté. Non, soyez encore les bienvenus. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre de 1 Samuel. Amen. 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel 9. Et le verset 27. La parole de Dieu nous dit. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » « Arrête-toi maintenant, repris Samuel. » « Et je te ferai entendre la parole de Dieu. » « Alléluia. » Prenons 1 Samuel 15, verset 16. Samuel dit à Saül, « Arrête ! » « Je déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » « Et Saül lui dit, parle. » « Alléluia. » « Si je te demande, mon frère, ma soeur, ce matin, quel titre tu aurais voulu donner à cette prédication ce matin ? » « Mais le Saint-Esprit m'a donné le titre. » « Arrête-toi et entends ce que le Seigneur veut te dire. » « Arrête-toi ce matin et entends ce que l'Éternel veut te dire. » « Et il y a un moment pour arrêter. » « Et il y a un moment pour marcher. » « Il y a un moment pour s'égarer, se perdre. » « Pour certains, mais il y a un moment de s'arrêter. » « Et ce matin, le Seigneur veut que tu dises comme Saül parle. » « Alléluia. » « Saül a dit parle. » « Amen. » « Vous savez bien souvent, le peuple de Dieu s'égare, mais ne s'arrête jamais dans le regard. » « Et si le Seigneur ne nous arrête pas pour nous parler, nous cheminons de la destinée éternelle qui est la souffrance et le tourment. » « Donc, il y a un moment que le Seigneur nous interpelle. » « Si c'est ce matin pour toi, prends ce moment favorable. » « Amen. » « Alléluia. » « Il y a beaucoup d'opportunités que le Seigneur nous donne chaque jour, chaque année, chaque mois dans nos vies, de nous mettre en question. nous ne le faisons pas. » « Nous allons à droite, nous allons à gauche. » « Nous nous perdons, nous nous égarons. » « Nous ne revenons pas au Seigneur. » « Dans 1 Corinthiens 9, verset 23, je crois, l'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul emporte le prix. » « Que tu sois, que je sois ce seul ce matin. » « Celui qui combat s'impose toutes sortes d'abstinences pour une couronne corruptible. Vous savez, ce n'est pas une connotation négative, si on peut dire. » À l'époque, les athlètes, leur récompense, c'était une couronne qui était faite avec des feuilles de, comment dirais-je, l'oyer. On appelle ça les couronnes. Donc, c'est ce que Paul vise. Mais il dit « Faites-le pour une couronne incorruptible. » Amen. Le loyer, les feuilles qu'on avait prises se déchangeront et on oubliera cette victoire. Alléluia. « Mais la couronne incorruptible. » On ne peut jamais l'oublier. À commencer par cette couronne, ce que Jésus a fait dans nos vies et ce que nous avons complété. Comme son œuvre dans nos vies. Amen. Alléluia. Mais pour lui, il parlait pour lui. Donc, ce matin, tu vas parler pour toi aussi. Moi aussi, je vais parler pour moi. Paul dit « Moi, je cours. » Non à l'aventure. Amen. Comme quelqu'un qui court, il ne sait pas où il va, il ne sait pas l'objectif de sa course. C'est comme quelqu'un qui fait une marche, un fautine, et il ne sait pas que c'est pour sa santé. Il le fait, mais il ne sait pas que c'est pour sa santé. Il est comme un insensé. Amen. Donc, l'insensé, c'est celui qui fait sans savoir ce qu'il fait. C'est celui qui va sans savoir où il va à l'aboutissement de ses projets. Ça, c'est l'insensé de la Bible décrite. Amen. Paul dit « Moi, je cours. » Non à l'aventure. Je crois. Non, dans l'air. Il parlait du coureur, l'athlète et le combattant parce qu'il parle de celui qui court et celui qui combat. Amen. Parfois, nous combattons dans l'air également. nous avons l'épée de l'esprit. Au lieu de nous défendre, nous nous blessons nous-mêmes avec, bien souvent. Nous battons à l'air. Au lieu de nous combattons la chair, nous disons à Jésus « Combat la chair à ma place. » Mais Jésus nous dit « Ah non. » Tu as les armes, tu connais ce que tu dois faire. Je connais ce que je dois faire. Amen. Donc, voici l'exemple de l'apôtre Paul, frère et soeur, qui nous montre. Lorsque nous courons dans le vide, à l'aventure et lorsque nous frappons dans l'air. Amen. N'oubliez pas le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 1, nous dit également. « Etant environné d'une si grande nuit de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été offerte. » Tu vois cette carrière, moi aussi, qui m'est ouverte maintenant. C'est maintenant, il faut courir, c'est pas après. Après la mort, tu ne peux plus courir. Après la mort, je ne peux plus courir. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. mais pas n'importe comment. Amen. Paul a dit, il ne faut pas courir à l'aventure. Nous ne devons pas courir n'importe comment. L'auteur des livres des Hébreux nous donne comment aussi courir. Nous devons rejeter tout péché, tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Deuxièmement, avoir les regards sur Jésus, notre coach. Alléluia. Pas sur nous ou sur quelqu'un d'autre. Sur Jésus, c'est lui qui a suscité la foi et qui l'amène à la perfection. Pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu veux courir dans l'arène, tu regardes sur ton frère et ta soeur? L'abbé te dit de ne pas regarder, de regarder à Jésus. C'est lui qui te précède, c'est lui ton coach qui te dit où est-elle et comment faire. c'est lui qui te dit comment muscler les muscles de ta foi. C'est lui qui te dit comment prendre les vitamines pour ne pas trapper les crampes des spirituels quand tu cours dans la reine. Alléluia. Mais nous ne voulons pas ce coach. Nous voulons faire nous-mêmes. Nous voulons aller nous-mêmes. Et malheureusement, nous nous égarons. Alléluia. Dans un moment pour s'arrêter, réviser nos cœurs. Amen. Et se poser une question. où je suis, où je continue à aller, est-ce que c'est la bonne direction où je m'arrête, j'analyse et je retourne en arrière. Quand je dis je retourne en arrière, ça veut dire je me rappelle les premiers souvenirs Alléluia. Vous savez, la première mention que le lit des Hébreux fait pour les Hébreux de leurs souvenirs, qui peut me dire la première mention qui fait pour les chrétiens nés de nouveau parmi les Hébreux. la première mention occurrence de souvenirs. Il y a trois occurrences avant mais qui s'adressaient directement à Jésus. Mais pour nous, les chrétiens, c'est souvenir des souffrances. Amen. L'abbé nous dit il faut un moment de nous arrêter parfois et nous souvenir des souffrances. Prenons-le Hébreux 10. Je crois que c'est Hébreux 10. à Jésus-Christ. Verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, le jour de mon salut, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Qui parmi nous n'a pas combattu au milieu des souffrances lorsqu'il s'est converti? Je ne parle pas des souffrances physiques, je parle des spirituels, bien qu'il y a aussi des physiques. Parce que nous sommes persécutés et nous le serons toujours d'une manière ou d'une autre. Jésus nous l'a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. D'une part exposés comme un spectacle aux opobres et aux affections, et de l'autre, aux associants à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qu'ils durent toujours. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Et ça, c'était le combat dans la souffrance. Pourquoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur te le dit ce matin, et il me dit ce matin, pourquoi au départ, tu as accepté de te débrouiller, de nous débrouiller de nos biens, ce que nous aimions. Ce qui nous a fait souffrir, souffrir, quand le Seigneur les arrachait dans ma chair, dans mon cœur. Les mauvaises tendances. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, c'est la première chose qu'on dit au Seigneur. Je m'engage, toute ma vie, à vivre avec toi, à être mon Seigneur, à lâcher et abandonner tout ce que tu me demandes. Alléluia. Je parle ce matin, l'engagie spirituelle. Souvenez-vous, souviens-toi, mon frère, ma soeur, ce jour-là, le jour où tu as accepté Jésus. Tu as accepté dans le combat, dans la souffrance, que Jésus te débrouillait de tes biens. Ça, c'était tes biens. Et tu le possédais, ça. Ça, c'était mes biens. Alléluia. L'arrogance, c'était mon bien, c'était ton bien, avant d'être éclairé. Mais comme nous étions dans les ténèbres, avant, comme nous l'avons chanté, nous ne savions pas que l'arrogance, c'était un bien que nous chérissons. La cigarette, la drogue, l'alcool, l'impédicité, le sexe, tout ce qu'on peut dire, c'était nos biens que nous chérissons aussi. Pourquoi au début, le Seigneur t'a éclairé, il m'a éclairé, nous a donné la capacité de nous soustraire de cela? Pourquoi certains chrétiens, après un certain temps, ils reviennent et ils reprennent ce qu'ils avaient donné au Seigneur? Donc, le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Pourquoi au départ, tu avais entendu et tu entends encore de ne pas jouer au jeu dans les kiosques, dans les périodes? Tu avais arrêté parce que l'Esprit Saint t'avait donné une conviction et après quelque temps, tu reprends, tu retournes à ces choses. Amen. Pourquoi tu avais arrêté d'aller voir les gamboisers prendre des bains? Je parle de ça. Le Saint-Esprit m'interpelle. Je pense qu'il y a encore des chrétiens qui le font. Ils entendent, ils ne prennent pas garde. Le Seigneur te dit ce matin, arrête-toi et obéis à ce que le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma soeur, si tu es encore dans ces choses, arrête-toi et écoute l'Éternel ce matin. Et il y a un temps que Dieu te dit de t'arrêter et pour l'écouter. Alléluia. Pourquoi tu t'es laissé avec joie dans le combat, dans la souffrance? Au début, quand tu as été cléré, tu reprends pour ces choses. Amen. Ce que tu aimais, c'était tes biens et spirituellement. pourquoi tu veux les reprendre? Alléluia. Il faut revenir au Seigneur. Il faut nous arrêter un moment. Amen. Lorsque nous nous égarons, Jésus n'est plus notre boussole. Et je te dis ce matin que Jésus n'est pas un chemin. Je le répète. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un chemin. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un berger. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il est le chemin. Et nous ne vions pas par lui. Si tu prends un autre chemin, Jésus n'est pas là. c'est pour ça, ne t'étonne pas que tes prières, tes projets, ainsi de suite ne fonctionnent pas, ne marchent pas, n'arrivent pas à bout. Car Jésus est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il est le chemin. Il n'est pas un berger. Il est le vrai berger. Alléluia. Quel berger que tu suis? Tes principes, tes pensées, les motifs de nos cœurs. Amen. Vous savez, dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 3, Jésus a promis aux disciples, ça c'est ta promesse et ma promesse, que je vais vous préparer une place. Alléluia. Et nous aimons, nous voulons tous cette place. Mais je te dis aujourd'hui, le matériel pour que Jésus bâtisse ta maison si tu meurs, en attendant la résurrection de ton corps, c'est toi-même, tu ne le sais pas, c'est toi-même qui lui donnes le matériel. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. C'est toi-même qui donnes à Jésus le matériel. À travers les bonnes œuvres que tu mets en pratique, que tu accomplis, que Dieu avait préparé pour toi. Amen. Si tu ne pratiques pas ces bonnes œuvres, ta maison, il n'y aura pas de maison. Alléluia. Jésus a dit, moi, je m'avais vous préparé une place là où je serai, vous y serez aussi. Et Jésus a dit, vous connaissez le chemin car vous savez où que je vais. vous connaîtrez pas le chemin mais vous connaîtrez, vous connaissez le chemin. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont perdus? Jésus a dit, vous connaissez le chemin. Est-ce que c'est Jésus qui t'a mis dans un autre chemin? Jésus perd? Non, Jésus le bon berger il t'a conduit dans des verts pâturages. Alléluia. Comment tu es dans un autre chemin aujourd'hui? Vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Pourquoi tant de peuples brebis s'égare? Est-ce que c'est Jésus qui t'égare? Non, c'est parce que tu as cru que Jésus était un berger. Et comme Jésus tu as cru que tu étais un berger, tu avais libre arbitre, selon toi, ton liberté de choisir tes bergers parce que tu as pris Jésus pour un berger. Et comme tu choisis des bergers, je ne parle pas des pasteurs physiques, je parle de nos pensées. Bien souvent, ce sont nos propres bergers. Nos conceptions, bien souvent, ce sont nos propres bergers. Nos directions, bien souvent, ce sont nos propres bergers. c'est ces bergers que je parle parce qu'un chrétien doit avoir un berger. Jésus n'a pas mis cinq ministères initialement. Alléluia. Un chrétien, une bobie, doit avoir une bergerie et un berger ou des bergers. Alléluia. Non, ça, c'est l'ordre que Dieu a établi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui nous sommes dans notre malheur? Nous crions à Jésus. nous sommes dans la désobéissance. Le sentier que nous prenons s'appelle désobéissance. Le chemin s'appelle instantanément la désobéissance et nous crions à Dieu. Nous crions à Dieu. Mais Jésus a dit « Où je suis, tu es aussi. » Pourquoi tu es dans la désobéissance? Jésus n'est pas là. Jésus t'a dit « Où il est, tu dois être aussi. » Tu es dans la désobéissance, tu appelles Jésus. Mais Jésus t'a dit « Où je serai, vous serez aussi. » Donc, Jésus t'a dit « Maintenant, où tu es, je dois être aussi. » sur ce montérien je parle. Le ciel est à venir. Le montérien c'est « Maintenant. » Si tu veux être avec Jésus où il est, tu dois aussi amener Jésus où tu es. Parce que « Où je suis, vous serez aussi. » Alors, où tu es, je suis, Jésus doit être aussi. Pourquoi Jésus n'est pas avec toi? Quand tu cries à lui, es-tu un chemin de la désobéissance. Où est Jésus? Jésus t'a dit « Mais je ne suis pas avec toi. » Je t'ai dit « Où je suis, tu dois être aussi. » Alors, où tu es, je dois être aussi. Où ma place dans la désobéissance. Moi, je suis l'obéissance, je ne peux pas être avec toi. Démêle-toi dans ton filet. Alors, ce n'est pas moi qui t'ai conduit là, c'est toi-même. Alors, démêle-toi dans ton filet. Le filet dans la désobéissance, démêle-toi toi-même. Alléluia. Beaucoup trop de chrétiens maintenant, ils se mettent dans des filets eux-mêmes et quoi dit Jésus? Détache le filet là. Non, Jésus te dit « Détache-le toi-même. » Alléluia. Nous quoi dit « Seigneur, sauve-moi. » Seigneur, garde ma vie, garde ma vie, ainsi de suite. Et nous ne prenons jamais conscience de la parole quand Dieu nous dit « Arrête-toi. » Je te parle. Il t'a déjà dit « Arrête-toi, arrête-toi. » Nous quoi continuer. « Arrête-toi. » Nous quoi continuer. « Arrête-toi. » Nous quoi continuer. Alors, il dit « Arrête-toi. » Il quoi continuer? Ben, vous voyez la gagne. Lorsque nous sommes tombés maintenant dans le filet, nous crions à Dieu, mais Jésus va nous dire « Non. » « Non, ma fille, garde-toi. » « Le malin ne te touche pas. » Alléluia. Comment tu as permis le malin de te toucher dans cette situation? Alléluia. Voici ce que ma Bible, ma parole dit. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, est-ce qu'ils vivent dans un nuage d'illusion, dans une bulle, ou pas? Nous ne pouvons pas fraiser sur parfois intentionnellement nous mettre dans des situations que nous-mêmes nous déclenchons, nous attirons dans nos vies, pas par faiblesse, mais à cause de nos rébellions, à cause de notre vie désinforte, à cause de notre désobéissance, à cause du mépris qu'on a pour le conseil du très haut, à cause de la rébellion contre sa parole et nous appelons à Dieu. Comment tu peux te permettre de continuer à aller voir, de garder des affaires, prendre des mains au cul et dire, et dire, Jésus, Jésus te dit, où que tu es, il doit être aussi. Où qu'il est, tu dois être. Jésus est dans ça. et bien, n'appelle pas Jésus. Jésus n'est pas là. Tu vas jouer le jeu. Tu te trouves dans des pétrins financiers après, même si tu gagnes tous les jours. Mais c'est un artifice que Satan te donne pour t'alimenter dans la rébellion, dans la désobéissance. Après, tu te retrouves financièrement malgré tous les jeux que tu gagnes, financièrement, problème financier, comme même ça. Et tu cries à Dieu. Jésus te dit, ce matin, où je suis, tu dois être aussi. et où tu es, je dois être aussi. Est-ce que j'étais avec toi quand tu t'es mis dans ça? Alléluia! Vous savez, le verbe dans Romain 12 que pour l'employé Alléluia! Pour ne vous conformez pas au chef président. Ne vous conformez pas si le verbe grec subjet subjet matizou. ce verbe veut dire prendre une forme être façonné selon un modèle. Voici ce verbe. Être façonné selon un modèle. Subjet matizou. Ce verbe en grec veut dire être façonné selon un modèle. Et dans le grec, ce même verbe est au passif. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le verbe au passif veut dire que si quelqu'un ne prend pas sa responsabilité de résister d'une manière intentionnelle est au passif et avec vigueur qu'il sera lui à son taux façonné. C'est ça que ça veut dire le verbe au passif. Ça veut dire que de toute façon Dieu nous montre qu'il n'y a pas de neutralité. C'est un. Dieu a toujours mis deux alternatives. Dieu ne fait pas de neutralité. C'est mort, vie, bénédiction, malédiction, salut, mort éternelle. c'est un ou l'autre. Ça veut dire que si un chrétien n'ose pas contrer le monde, ses valeurs qui l'amènent à la perdition, tu n'as pas le choix, tu n'as pas calculé le monde qui va te rattraper. Parce que c'est dans le monde que tu es. C'est dans le monde que nous étions. Amen. Donc maintenant, si nous oublions de nous souvenir des combats dans la souffrance que nous avons menée lorsque le Seigneur nous a débrouillés de nos biens que nous aimions, nous retournons dans ça, ça veut dire que le monde a déjà commencé à te gagner parce que tu n'as pas voulu résister. Tu n'as pas voulu te façonner comme un moule dans la main du Seigneur. Maintenant, le monde te façonne maintenant. Il est en train de te couler maintenant dans le moule que tu es sorti et que tu es retourné maintenant. Arrête-toi ce matin et écoute ce que Dieu veut te dire. Arrête ce matin. Arrête de courir à l'aventure. Arrête de frapper en l'air ton épée. Écoute maintenant ce matin le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a deux types tendances de chrétiens. Il y a ceux eux-mêmes ils s'arrêtent sans qu'on éternait leur diabète parce qu'ils ont compris, ils prennent conscience. Ça, ce sont les chrétiens qui ont été au début de leur convention une conviction du Saint-Esprit. Ça, c'est la vraie conversion. Mais il y a d'autres. Il faut que le Seigneur les interpelle et gloire au Seigneur que le Seigneur interpelle. Le Seigneur interpelle. Amen. Ils écoutent ou pas? Amen. Lorsque, pourquoi l'Éternel n'arrive pas à l'épauler ou du moins il n'arrive pas à entendre la voix de Dieu? Pourquoi tant de fois on avertit des chrétiens sur les mêmes choses? Et vous allez comprendre pourquoi Paul t'aimait répéter, répéter, répéter? Parce que ça s'appelle les sentiers antiques. Alléluia. Nous n'aimons pas aller là. Nous aimons aller dans les sentiers d'hier, les sentiers d'un mois, mais pas les sentiers antiques. Eh bien, ce matin, l'Éternel t'emmène là. Alléluia. C'est là que nous allons venir sous les sentiers antiques. Alléluia. Pourquoi ça? C'est parce que nos cœurs, nos vies, nous sommes dans une ivresse spirituelle. Nous sommes ivres spirituellement. Nous sommes, bien souvent, l'Éternel n'arrive pas. Plutôt, nous n'arrivons pas à entendre la voie de Dieu parce que nous sommes dans une ivresse spirituelle. c'est pas tu as vu de l'alcool physique, mais tu as vu de l'alcool spirituel du royaume du diable. Et ça t'invite et Dieu ne peut pas te parler de telle manière. Et tant tu seras dans cette ivresse, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu bien qu'il te parle. Amen. Lorsque nous tombons, frères et sœurs, bien souvent, lorsque quelqu'un choue, Alléluia, nous ne peut tituler, nous avons dans une ivresse et nous ne peut tomber dans un canal. Le canal est là, il est là, nous a sorti et nous a dit nous a dit la route. C'est normal aussi. C'est là que la veille, il y a que je savais qu'il y a tellement tombé dans un touquet diable. Pourquoi ça? Parce que c'est un état un état. Moi, ça ne m'est pas l'ouvre. Jojo est tombé dans un canal là, levé, tombé d'évé, c'est pour moi. Vous vous rappelez de cette chanson? Eh bien, c'est cette réalité. Il y a des chrétiens, ils sont dans une ivresse spirituelle. le Seigneur le Seigneur les parle, essayez de parler, les raisonner, quelqu'un qui est ivre. Essayez de raisonner quelqu'un qui est ivre. Vous n'arrivez pas. Il faut attendre l'idée sous. le Seigneur. Un jour, un jour, arrêté, 48 heures, deux jours, boulet. J'étais dans le monde. Je n'ai pas encore converse. Ça m'est arrivé un jour de rester deux jours sous. Deux jours. En manquant, peut-être bien moi, un jour, là, ça. J'étais dans un concours à Boerwom. Premier abandonné. Celui qui était devant moi, on avait déjà terminé sur la table un litre et demi de Wom. Et ça s'est arrêté. Dieu a permis. C'est ça, vous savez, l'abbé nous dit bien souvent de dresser des embûches derrière et de placer des poteaux. Souviens-toi des sentiers que tu aies traversé. Il y a beaucoup de choses comme ça, je me souviens et je donne gloire à Dieu. Parce que dans mon ignorance, entre autres, si je mourais à cet état, je serais aujourd'hui, je suis conscient. Je ne le connaissais pas avant l'enfer, mais je suis conscient que c'est là que je serais aujourd'hui. Il m'a fait grâce. Il avait aussi formulé un dessin pour moi. Amen. Satan avait fait moi tomber un canal, mais bon Dieu, il avait moi et il m'a aidé au bout. Et aujourd'hui, c'est l'attendance de beaucoup chrétiens. Aujourd'hui, Satan veut les remettre dans le canal de l'abou. Bon Dieu, il a dit, mon fils, ma fille, tu es attaché, tu es tombé, relève-toi, tu es à l'abou. Tu dis au Seigneur, non, il n'a pas ni l'abou. Qui est Jean-Bon Dieu qui parle de nous? C'est la même réalité. Sautons dans cette ivresse et écoutons la voix de l'Éternel. La première chose Dieu commence à dire dans Exode à son peuple, il commence à les dire avant de contracter une alliance avec une alliance de guérison, il commence à leur dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est bien toi à ses yeux, si tu as ton cœur, inclines ton cœur à ses lois et obéis à tous ses commandements, voici après. Alléluia. Nous voulons, mais nous ne voulons pas écouter la voix de l'Éternel. Si nous écoutons la voix de l'Éternel, nous t'évoulons longtemps que plusieurs fois qu'elle nous a dans un mauvais impasse, nous forment nous arrêter. Alléluia. Arrête-toi et entends ce que Dieu veut te dire. Amen. Nous sommes comme des Nabal. Vous savez, en hébreu, le mot Nabal veut dire folie. Nous sommes dans une folie. un enfant du Seigneur qui n'entend plus la voix de Jésus est dans une folie. Mais c'est le mot. Nabal veut dire folie. Comment tu es chrétien on te dit de ne plus jouer au jeu. Tu continues on te dit de ne plus aller qui va garder sa faim ou qui va garder sa faim. Mais c'est une folie. Tu es devenu comme Nabal. Il y a des Nabals spirituels dans les églises. Mais il y a des Amigaïdes aussi. Amigaïde c'est Dieu. Lorsqu'Ami Gaïde la femme de Nabal a voulu le raisonner le reprendre qu'est-ce qu'elle a dit? Voici un langage spirituel pour toi ce matin. Elle a vu que Nabal était ivre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas perdu le temps de parler à Nabal. Il était ivre. L'habit il n'était pas en état de comprendre et de recevoir. Alors mon frère et ma soeur si tu es Nabal dans la maison du Seigneur reprends-toi sors dans cette ivresse sors dans cette folie et ouvre tes oreilles pour que le Seigneur te fasse aller à ta destinée. Arrête-toi ce matin et écoute l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Elle est venue le lendemain et quand elle a vu qu'il a repris son bon sens elle a parlé. Alors mon frère ma chère si tu es dans une folie spirituelle tu vas t'en avoir de Dieu. Si tu es dans une folie tu vas t'en avoir de Dieu. Mais non pour t'en avoir de Dieu il faut que tes oreilles soient éveillées. Il faut que tu sors dans cette folie il faut que tu sors dans cette ivresse spirituelle et tu pourras entendre le conseil de Dieu. C'est pour ça beaucoup de chrétiens se perdent. Ils se sont enivrés avec les choses du monde. Ils se sont enivrés avec les choses qu'ils ont laissées bien souvent au début lorsqu'ils ont été éclairés comme hébreux. Chapitre 10 verset 32 leur dit ils regrettent ils retournent. Ils retournent. Alléluia Le Seigneur peut parler. Imagine-toi où il y a des affaires et il y a des affaires qui vont monter dans ce cas balistique. Deux ou trois mois tu as entendu Dieu t'a donné un message sur ça. Dieu ne peut pas monter dans ce cas balistique. Trois mois ou il y a des affaires et il y a des affaires qui vont monter dans ce cas balistique. L'Esprit de Dieu t'interpelle ou quoi monter quand même à peu pied ou quoi commencer au gaz ou quoi prier ou quoi dire Seigneur Seigneur viens mon secours mais c'est de la folie vous comprenez ça s'appelle de la folie Jésus te dira mon fils ma fille je t'ai dit dans Jean 14 verset 3 où que je suis tu dois être aussi et où tu es je dois être aussi est-ce que je suis là alors sors-toi toi-même ne m'appelle pas quand tu sois sincère quand tu ou as décidé consentir de lâcher ces choses je viens de lui à ton secours tu t'énives il y a beaucoup de chrétiens on ne trompe pas Dieu on s'égare dans nos pensées parce que les pensées c'est un grand monde on peut aller dans le secret où personne ne voit dans nos pensées on peut penser des choses aller dans un monde un monde virtuel à travers nos pensées mais le Seigneur voit que tes pensées ne sont pas ses pensées ça aussi c'est de la folie ça aussi c'est des voies d'également imagine-toi tu as déjà entendu de ne pas consommer l'alcool tu consommes l'alcool tu continues à aller boire avec les païens et ainsi de suite tu attrapes un cirrhose tu viens demander la prière mais tu dis rien on sait rien mais combien de fois en amant l'éternel t'as dit arrête-toi ouvre tes oreilles pour que je te parle tu fais cela sur l'oreille le Seigneur tu dis Seigneur guéris-moi mais tu continues à boire tu crois le Seigneur va te guérir mais ça c'est de la folie il y a un homme l'autre jour il est venu me voir pour la prière parce qu'il commençait à avoir je ne sais pas si c'est un début de cirrhose je lui ai dit pourquoi tu veux que Dieu te guérisse je lui ai posé la question avant pourquoi tu veux que Jésus te guérisse il m'a dit pour qu'il se sente mieux en meilleure santé je dis oui mais à part cela est-ce que tu vas donner ta vie au Seigneur et prendre une résolution de ne plus toucher à l'alcool parce que c'est lui qui a déclenché ça il m'a dit ouais mais moi il m'a dit alcool vous voyez donc cette question ne m'a pas même que la peine en prier bien parce que Jésus guérit pour sa gloire Amen Jésus guérit pour sa gloire quand Bartimé a été guéri la première chose que Bartimé avait fait il a jeté le manteau et il a suivi Jésus alors jette ton manteau dis vous et suis Jésus il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça Alléluia chaque personne vient au monde avec un manteau il y a des maladies incurables ça s'appelle un manteau la mendicité ça s'appelle un manteau les dettes ça s'appelle un manteau quand Jésus te guérit jette le manteau Alléluia et suis Jésus vous savez je ne reviens pas sur ces choses oublie ces choses Alléluia ne reviens pas dessus où est le manteau de nos biens que Dieu nous avait déprouillé le jour de notre salut nous sommes allés prendre ce manteau nous l'avons remis sur nous Jacques chapitre 1 verset 4 nous dit rejeter 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 tout souillu et tout débordement de méchanceté et recevez avec nous la parole qui vous a été implantée et qui peut sauver votre âme Amen dévitez-vous de ce manteau Amen Alléluia Laisse-moi voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je lis dans mes notes Amen Frères et Sœurs Lorsque le Seigneur veut que nous retournions à Lui nous nous trouvons dans des situations mauvaises nous ne savons pas quoi faire Interpellons-nous et revenons au Seigneur Jérémie chapitre 6 verset 16 je crois 16 La Bible nous donne trois principes majeurs pour revenir au Seigneur Placez Regarde Place-toi Regarde et demande Jérémie dit Placez-vous sur le chemin Regardez et demandez où sont les sentiers antiques les anciennes voies et vous trouverez du repos pour vos âmes Tu n'es pas en repos ton âme n'est pas en repos Fais cela et c'est cela Tu as déjà essayé d'autres choses et c'est cela Place-toi sur le chemin ancien Demande Pose des questions à tes prédécesseurs qui sont passés comme toi qui se sont laissés dépouriller avec joie de leur bien Amen Je parle bien spirituel ce que nous aimions à l'intérieur de nous les biens intérieurs pas bien matériels mais les biens intérieurs Je parle spirituellement Alléluia Placez-vous Alléluia Regardez Demandez Amen La grande nuée de témoins Ils ont laissé le conseil que la Bible appelle les sentiers antiques dans la Bible Amen Donc retournons dans les sentiers antiques Donc les apôtres les patriaches ont laissé ont tracé ce chemin Placez-vous sur ce chemin et demandez Amen Tu es dans une difficulté Tu souffres Amen Moralement Jacques nous dit Quelqu'un parmi vous s'il souffre qu'il prie Amen Donc je le précise dans ce test le mot souffrir ne veut pas dire souffrance physique ça ne parle pas de maladie ça parle de souffrance mentale morale Amen Donc ça tu peux le traiter avec Dieu Amen Ça c'est ta part et Dieu en privé Parce que Dieu va te parler il va t'ouvrir les yeux il va te montrer pourquoi c'est pour cela c'est pour cela l'abbé dit n'appelle pas bien souvent le pasteur toi tu prie et ça nous n'aimons pas le faire parce que le pasteur va prier pour toi mais le pasteur ne connait pas ton coeur alors le Seigneur le sait il te dit il te dit prie parce que moi je connais ton coeur moi je connais ce qui t'a mis dans cette souffrance morale parce que si ton coeur est amer c'est normal que tu sois moralement mais le pasteur va prier pour toi il ne le sait pas ça ne donne rien ainsi de suite donc ça c'est ta part et le Seigneur prie maintenant s'il est malade physiquement l'épée de Jacques le dit après voyez bien il a bien dissocié la souffrance morale et la guérison physique il dit quelqu'un qui est malade maintenant qu'il appelle les pasteurs et qu'il prie ainsi de suite Amen donc reviens aux sentiers antiques frères et sœurs revenons aux sentiers antiques chemins antiques si nous souffrons le Seigneur a laissé des médecins il a laissé la biographie de certains rédacteurs de leur vie le Seigneur a laissé des monuments Amen le Seigneur a laissé des magazines pour cela c'est ça les sentiers antiques les anciens chemins les anciennes voies les apportes les patriaches Amen donc revenons Alléluia N'essayons pas d'aller dans les chemins courtes la plupart des chemins antiques anciennes voies Amen parce qu'aujourd'hui il y a des sentiers qui sont récents et on aime aller là parce que là on cueille ceux qui se cueillent facilement ainsi de suite c'est des chants voués à la grande foule parce que l'accès est facile l'accès de recevoir quelque chose est facile c'est pas ce chant c'est voie que Dieu nous demande Alléluia Amen les chants on va tirer les gens à voir toujours vous venez vous allez toujours être guéri vous allez toujours être délivré vous allez toujours être restauré ainsi de suite Amen et si on n'entend pas ça ah il n'y a pas gloire il n'y a pas gloire du Seigneur il n'y a pas il n'y a pas Alléluia mais il y a une église qui a su utiliser les sentiers antiques avec toute leur faiblesse il manquait de leur puissance c'était Philadelphie Amen où Jésus a mis l'honneur l'éloge mais tu as gardé ma parole Alléluia Alléluia donc ne t'attends pas que tu sois bien reçu si tu veux aller dans les voies anciennes et si tu veux te battre pour ne pas retomber dans tes anciennes voies Alléluia ce que tu avais permis au Seigneur de te déployer avec joie maintenant ça te fait mal pourquoi tu l'as donné au Seigneur alors au début tu as souffert dans le combat pour ça et maintenant tu veux le reprendre Alléluia combien aujourd'hui des chrétiens qui vont festiver la fête de Noël parce qu'ils ont accepté que le Seigneur les déploye de toutes ces mauvais toutes ces traditions vous pensez aujourd'hui que la fête de Noël c'est une fête chrétienne on n'a jamais vu depuis novembre je n'ai pas commencé à mettre des vues dans un magasin ça autant si on ne peut pas chanter qu'après ça même pour les païens c'est une fête qui est désacralisée même les païens qui ont dit où après on fait chrétienne ça allait c'est pour vous dire mais combien de chrétiens n'est de nouveau qui vont se vautrer avec les païens dans ça il n'y a pas de chanter Noël ni chrétien ni de nouveau il n'y a pas de chanter Noël il n'y a pas de toute façon nous avons seul bon Dieu bon Dieu il n'y a pas de comprendre parce qu'on ne veut pas continuer à combattre le combat lorsque nous avons été éclairés dans la souffrance continue cette souffrance nous avons dit nous avons dit nous avons rejeté nous avons fait sentiments et nous avons fait aller je vous laisse nous avons fait plaisir nous avons senti en tant que chrétien mal à l'aise nous ne pouvons pas parler de rien parce que ton désir c'est peut-être parler de bon Dieu nous avons vraiment nous avons parlé de toute qualité nous ne pouvons pas parler nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas gêner alors comme tu es venu dans le sentier le quartier du diable il est commencé à mijoter un petit coup il est senti bien il est dit un petit coup il prend un coup mais sache que l'homme prend deux verres le troisième verre prend l'homme et c'est qu'on sort pas sous ou pas ça va qui m'a à proquer rentrer en parois là il est senti ou bien parce que tu es rentré dans le moule du monde et c'est ces pièges là que Satan est en train de toutes les opportunités favorables et cacher pour prendre nous amen chaque année on le voit les prix qui aillent et c'est l'homme alléluia j'avais dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes alors pourquoi maintenant j'ai mis-tu dans ta situation tu as tous les sentiers antiques vas-y pose des questions à tes prédécesseurs amen dis Paul comment tu as fait je suis dans cette situation morale place-toi sur les anciens scientifiques et demande pose des questions à Paul dis-lui Paul comment tu as fait pour te sortir de cela Paul va te répondre il a laissé sa biographie il a laissé sa science amen Paul va te dire ah tu es une situation morale tu es découragé tu es abattu mais sache que ces choses présentes que tu vis n'est pas comparable à la gloire à venir alléluia alors en Dieu tu te sens faire des compromis ainsi de suite pose-lui la question comment tu as fait Paul les sentiers antiques voici les sentiers antiques retourne aux sentiers antiques il va te dire que nous avons les prémices de l'esprit alléluia mais nous soupirons comme la création par les douleurs de l'enfantement en attendant dans l'adoption de notre corps mais mets-toi bien dans ta tête que tu n'es pas encore dans ce stade de la rédemption tu es encore dans le stade que tu as les prémices de l'esprit et tu dois en conduire alors vas-y il te dit à moi proclame dans cette situation tu es que tu as l'assurance que ni la mort ni la vie ni les âges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les hauteurs ni les profondeurs ne pourra te sentir à la mort de manifester en Jésus Christ notre Seigneur mais il faut que tu saches que Jésus n'est pas un Seigneur il est ton Seigneur notre Dieu m'intéresse en Jésus Christ pour toi Seigneur pas un Seigneur Jésus n'est pas un Seigneur pour toi Jésus ne doit pas être un Seigneur pour toi Jésus ne doit pas être un Seigneur pour moi il est ton Seigneur il doit être ton Seigneur il doit être mon Seigneur et un Seigneur c'est un Maître Souverain qui gère nos vies et qui règne sous nos vies lorsque le Maître Souverain te dit arrête-toi tu dois t'arrêter quand il te dit arrête-toi pourquoi tu continues à marcher vous avez déjà vu quelqu'un il m'a voulu parler vous vous arrêtez la personne continue vous continuez la conversation mais la personne continue il ne vous écoute plus vous continuez à parler mais il y a un moment donné la distance est trop loin on n'attend plus donc vous parlez en l'air et la personne n'entend pas donc c'est comme ça bien souvent le Seigneur le Seigneur nous dit d'arrêter nous continuons le Seigneur continue à parler à un moment donné nous n'entendons plus sa voix nous sommes déjà trop loin à quelle distance tu es ce matin à quelle distance ce matin je suis vis-à-vis la voix de l'État est-ce que nous sommes déjà trop loin nous n'entendons plus sa voix et si tu n'entends plus la voix du Seigneur sache que tu es déjà rentré dans une folie de l'eau et spirituelle un chrétien ne peut pas ne pas entendre la voix de son Seigneur soit tu es dans une ivresse comme je l'expliquais soit tu es un abal et tu ne te laisses plus contrôler par ton Seigneur par son Esprit Saint de plus en plus c'est ce qu'on voit dans les églises frères et sœurs les gens vivent comme ils veulent ils viennent à l'église comme ils veulent essayer de reprendre avec doucement chazès ou peut même fin palé ba yo yo jaka tigre griffa yo pas manye ça m'aimé mais Ébou 11 32 tu dois accepter de dépouiller par le Seigneur avec joie très bien tu aimes ça encore ou quand griffé m'aimé à papa parce que il y a des petits les gens qui vivent ou ou quand griffé m'aimé à bontier puis pas prendre ça puis pas dépouiller bien là ça et tu crois que tu vas rentrer dans le roya mais jamais il va te dire mais mon fils ma fille commence à tailler tes ongles comme ça tu ne vas pas à me griffé à t'y prendre à moi quand je te parle quand je te résonne Amen donc il y a des temps pour entendre pour s'arrêter et pour entendre frères et soeurs Amen nous avons les sentiers antiques nous avons tous des exemples nous a été ne t'attends pas que il y a un meilleur pour le monde ne peut jamais nous Jésus l'a dit le faux fait Jérémie il a exhorté le peuple il a prophétisé il disait la vérité il enseignait la vérité la voiture les rois n'a pas n'importe monde les rois le peuple a pris Jérémie il a jeté dans les citernes tu crois le diable ne va pas se jeter dans les citernes pour t'isoler on l'a jeté dans une citerne il n'y avait pas d'eau mais il y avait de labos il y avait de labos prétesseur donc attends-toi Nabal je n'ai pas bien entendu oui mais il y en a et il n'y en a pas au taux il n'y en a pas au taux donc 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 je disais que on l'a jeté je ne t'attends pas d'être aimé ceux qui seront les plus aimés c'est ceux qui prêchent la gloire mais qui ne prêchent pas le péché qui ne prêchent pas l'enfer qui ne prêchent pas la sainteté ceux-là risquent d'être moins jetés dans les citernes Amen Alléluia donc voici nos sentiers antiques nous devons retourner tu es dans cette situation tu vis ça interpelle interroge l'apôtre Paul tu es dans une tendance différente interroge l'apôtre Pierre tu es dans une fournaise tu doutes est-ce que c'est pas la porte à ta désobéissance est-ce que c'est pas la porte à ton obéissance sache que quand tu obéisses ou que tu désobéisses tu vas te trouver trop tard dans une fournaise mais c'est toi qui dois faire la distinction entre cette épreuve c'est pour te purifier est-ce que cette épreuve c'est pour te donner une révélation ou est-ce cette épreuve c'est pour te rassurer que l'éternel a réussi à ouvrir tes oreilles afin que tu entends pour te rassurer quand tu te rassurer quand tu sers dans une situation quand tu n'es pas dans une situation quand tu te rassurer quand tu es la personne à ton obéissance est-ce que il est passée de la râle en toi il faut beaucoup de l'éternel Pierre. Alléluia. Dans les sentiers gentils. Amen. Alors, retournons dans ces sentiers gentils, frères et chers. Nous n'aimons pas les là, mais ça, il y a tout dedans. Et nous trouverons du repos pour nos âmes. Amen. Repos pour nos âmes. Quand nous sommes troublés, quand nous souffrons, comme Jacques IV le dit, moralement, notre âme est troublée. Notre âme est malade. Et vous trouverez du repos pour nos âmes. Amen. Dans quelqu'un parmi vos sœurs, qui prie. Et le Seigneur va te répondre. Il va te répondre. S'il te dit prie, c'est pas ce qu'il attend que tu prie. Et s'il attend que tu prie, c'est pour qu'il te donne la solution et la réponse et la réponse adéquate. Alléluia. Mais nous n'avons pas prié pour notre situation. Nous aurions voulu, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous. mais le Seigneur nous dit, c'est nous qui doit le faire. Vous savez, la Bible, il y a des choses que Dieu nous demande de faire personnellement. Il y a des choses que Dieu nous demande à faire collectivement. Mais il y a des choses que Dieu nous demande à faire personnellement. Amen. Parce que ce qu'il te demande à faire personnellement avec lui, ce sera premièrement dans une communion personnelle et qui va t'amener aussi dans une autre révélation aux dimensions. Amen. Parce que si tu commences à demander à droite à gauche, tu risques de te troubler davantage. On va te dire, oui, mais je troubler, tu saufs par rapport à ça. On va te dire, tu saufs par rapport à ça. On va te dire, eh bien, fais ça. On va te dire, eh bien, ne fais pas ça. tu risques de temps mettre dans un engrenage pour amplifier ta souffrance morale. Mais quand tu viens devant le Seigneur, il va commencer à te faire comprendre pourquoi tu saufs premièrement. Parce que l'abbé dit, une malédiction sans croire sans bouclier. Il va commencer à te montrer pourquoi que tu saufs moralement. Il va te montrer et te donner la recette pour sortir dans sa souffrance. Et maintenant, la recette, ce sera à prendre ou à refuser. si tu le prends, tu le prends, tu le prends. C'est Yahweh, Rapha. Si tu ne veux pas, il te dira par où tu veux et sache, je suis le détenteur de l'option. Amen. Alléluia. Si mon option n'agit pas à travers ma parole, je t'ai dit, elle agira nulle part et aucun d'autre manière. Amen. Nous n'aimons pas, frères et sœurs, subir. Nous n'aimons pas souffrir pour la cause, une bonne cause du royaume. et ça nous met dans la paresse et spirituelle. Amen. Paresse et spirituelle. Nous n'aimons pas souffrir, frères et sœurs. Donc, ce matin, le Seigneur me dit, le Seigneur me dit, avec toi et écoute ce que j'ai à te dire. Je ne sais pas la route que je te sens. je ne sais pas quelles intentions que tu as entrepris pour ton sœurs. Ton sœur personnelle. Je ne sais pas l'état de ton cœur. Message que le Seigneur le sait. Alors, ce matin, il t'a fait entendre de t'arrêter et de t'écouter. Vous avez vu, je vous ai pris deux versets qui s'adressaient de la même manière à une même personne. Salut. La première chose dans ces deux versets, l'abbé dit arrête-toi. 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 ton cœur, ton âme est dans une tempête. Arrête-toi dans cette tempête et écoute ma parole. Ton âme, ton cœur est dans la désinvolte. Le Seigneur te dit arrête-toi. dans la désinvolte et écoute-moi. Ton âme, ton cœur est dans la désobéissance. Le Seigneur te dit arrête-toi dans la désobéissance et écoute ma parole. Arrête et écoute. Pas écouter, et arrête-toi après. Non. Parce que, comme je l'ai dit, tu peux commencer à écouter. Le Seigneur peut être là. Il me parle, il te parle. Tu commences à écouter. mais tu n'as pas encore dit d'aller. Il ne t'a pas dit de continuer. Mais il n'a pas fini de te parler. Tu continues. Mais il te parle toujours, lui. Il n'est pas avec toi, mais il est là. C'est toi qui te distances. Il ne te dit pas d'entendre d'abord et de parler. Il te dit arrête-toi et écoute. Parce que quand tu t'arrêtes, il prend tout son temps pour te parler. Vous savez, dans un réquisitoire, dans un tribunal, bien souvent, le coupable, lorsqu'on commence à lire son dossier, bien souvent, il devient patient. Il devient excité, ainsi de suite. Il dit, bon, mais il n'a pas arrêté même, ainsi de suite. Eh bien, c'est ça. Le Seigneur veut nous parler. Il veut nous secouer pour ce que nous devons entendre. Il veut nous faire secourir à l'intérieur, nous mettre mal à l'aise. Alléluia. Pour nous montrer la réalité de ce que nous sommes. Alors, nous devons rester et l'écouter. Nous devons rejeter tout souillu, tout débordonnant de méchanceté, recevoir la voix de l'Éternel, sa parole avec douceur. Jacques nous le dit. Écoute, prends le temps qu'il faut, mais arrête-toi. le Seigneur te dit, tu as déjà fait du dégât dans ma maison. Tu as déjà fait du dégât à travers ma sainteté. Arrête-toi aujourd'hui. Arrête-toi et écoute. Prends un temps d'arrêt. Ce plan d'arrêt, ce ne sera pas une station d'arrêt éternelle. mais quand tu as bien compris, j'enverrai mon bus pour te retirer dans cette station d'arrêt. Mais je te mets aujourd'hui dans une station d'arrêt. Arrête-toi là. Tu es dans la désobéissance, arrête-toi là. Ça ne t'amène nulle part. Tu vas continuer à faire que de la désobéissance. Tu vas tirer que du malheur sur toi. Arrête-toi là. Tu es dans les critiques. Le Seigneur te dit ce matin, arrête-toi là dans les critiques. Arrête cela. Arrête-toi là dans les critiques. Arrête ça dans ma maison. Il y a des chrétiens qui ont demandé pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église avec un livre qu'ils ont bon Dieu et pas suffisamment souverains. Le Seigneur a mis des engins dans chaque église pour prendre note de ce qui se fait. Mais il y a certains qui viennent avec un livre et qui ont écrit tout ça pour critiquer. Un tel a fait ça. Oui. Quand je dis écrit, je parle spirituellement. C'est spirituellement, je parle. il y a des choses et il y a des choses dans sa mémoire, dans ses pensées. Il y a des conseils, il fait ça, il dit 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 ça, et ainsi de suite. Parce que là, il est habillé, il dit une cravate, il peut avoir la cravate, la paté quand il y avait pantalon là, il peut avoir ça. Et ainsi de suite. C'est ça, il peut noter tout. Et il peut rentrer à Casaio. Avant de rentrer chez eux, lorsqu'ils saluent les frères et sœurs qui n'ont pas vu, ils disent, qu'est-ce que le pasteur a parlé, de quoi il a parlé au fait. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, la Bible, ils le mettent à côté, il ne faut pas les mettre à côté et il ne faut pas garder les faïtons. Il ne faut pas bon, quitte le pasteur à la longue et il faut que vous ne faites 10 minutes de faïtons. Parce qu'on fait notre programme. On vient à l'église, pas pour notre salut, on fait notre programme. Et dans notre programme, on inclut Dieu dans notre programme. Mais c'est Dieu qui nous inclut dans son programme. N'inclut pas Dieu dans ton programme. Ne fais pas ça. Si tu le faisais, arrête. C'est Dieu qui t'inclut dans son programme. parce que toi, tu ne peux pas t'inclure que dimanche, demain, lundi, à telle heure, tu seras vivant. Le Seigneur, lui, il t'inclut que demain, à telle heure, tu seras vivant. ou pas. Amen. Et ceux et celles qui n'ont pas encore compris, je le répète, dans les églises locales, je parle en général, sachez qu'il y a des vrais convertis et il y a des semblants convertis. Les semblants convertis vont avoir tendance, en apparence, à porter des fruits comme des chrétiens convertis. Mais c'est le vrai. Comme on l'avait vendredi, ce n'est pas le vrai. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Laissez-toi vivre. » Il faut laisser le poison parce que le poison va permettre à ceux qui doivent être poisonnés de s'immuniser. Et quand tu es immunisé, tu peux fortifier. Mais bien souvent, ces gens sont là pour décourager surtout les nouveaux convertis et les font quitter l'Église. Mais Jésus te a dit « Si tu rentres pas dans le royaume, n'apprécie pas aux autres liens. » Il y a deux sortes de conversion. Il y a deux sortes de repentance. La vie parle d'une repentance. On peut pleurer, on peut gémir. On peut regretter amèrement. Tout le monde fait ça. Un criminel peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais c'est pas s'accrocher sa morale. Et ainsi de suite. Il se sent mal à l'aise. Parce que Dieu a mis en lui, qu'il soit chrétien ou pas, un moniteur intérieur. C'est sa conscience. C'est sa conscience qui l'interpelle. Mais demain, on le met en cachot, il sortira, il va répéter la même chose. Et ainsi de suite. ça, c'est une force repentance. Il a mis peur de ses repentances. Ses repentances mènent à la mort en finalité. Parce qu'on n'est pas sauvé, ça ne va pas nous amener au salut. Je le répète. Dieu a dit que cette repentance amène à la mort. Donc, tu peux venir faire une prière liturgique. Jésus, je t'appelle, je t'accepte dans ma vie comme sauvé Seigneur. Si tu l'as fait sous l'injonction d'un report, sous l'injonction d'une sensibilité morale de ta conscience qui t'a fait, une charge qui t'a fait. Cette repentance ne va pas t'amener au salut. Il va t'amener quand même cette repentance amène à la mort. C'est ce que je dis. Tu vas continuer à venir à l'église. Tu vas entendre qu'on te dit de ne pas aller jouer jeu au loto. Tu vas continuer à le faire. On te le dira de mille façons que tu vas continuer à le faire. On va continuer à te dire tu vas entendre de ne pas aller voir les guimboisers. Tu vas continuer à le voir. C'est normal, tu as fait une force conversion. Amen. Et tu n'es pas sauvé. Tu es un croyant mais tu n'es pas un disciple. Tu viens à l'église et l'adversaire va t'utiliser pour trouver ceux qui sont le blé, ceux qui sont nés de nouveau. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est pour ça que je vous le dis, ne venez pas à l'église pour quiconque. Quand tu viens à l'église, commence à déposer là te jeter à l'eau comme Jonas. Pour toi-même, n'amène aucune tempête dans l'église. Et que tu sois affecté par aucune tempête dans l'église. Tu viens des yeux fixés sur Jésus. C'est ton rémunérateur. C'est lui qui t'a sucré de la foi. La foi qui t'a sauvé une fois pour toutes. La foi des saints. Amen. La vraie repentance, c'est celui qui a vraiment une conviction du péché qui lui a fait pleurer, regretter, mais a pris une décision certaine pour l'éternité avec son Dieu. Ça, c'est la vraie repentance qui amène au salut. Amen. Les deux repentances, la vraie, la force, tous les deux sont désolés. Les deux repentances, tous les deux ont versé de l'âme. Mais il y a un quand même qui amène à la mort et un qui amène au salut. Amen. S'il n'y a pas de livret, tu ne pourras pas croire. S'il n'y a pas de l'ennemi, tu ne pourras pas aimer. Alléluia. C'est fait pour ça, frère et soeur. Comprenez-le. Alors, c'est toi seul et moi qui peux savoir si tu as fait une vraie repentance et une vraie promotion. Je vous le dis, le Seigneur a été interpellé, je sens mon esprit interpellé, tu ne sais pas combien de temps il te manque à vivre. Sache, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Je le sens, cette information, je le ressens, je le reçois dans mon esprit. Et quand je reçois quelque chose dans mon esprit, sachez que ça vient de Dieu. Il y a quelqu'un, dont le Seigneur te parle ce matin dans son lit. Je ne sais pas qui. Je n'ai pas prévu de cela. Je reçois maintenant cette information. Il parle à quelqu'un. Le Seigneur te dit t'a déjà averti plusieurs fois. Tu demeures volontairement, intentionnellement dans ce péché. Tu ne sais pas combien de temps qu'il te reste à vivre. Reviens à lui avant qu'il soit totale. Alléluia. Le Seigneur parle, il y a un temps qui parle. Mais il y a un temps aussi qui se tait. Alléluia. Sortons dans notre cocon, notre chrysalide. Soyons vrais. La chenille que nous étions, soyons le papillon. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce matin, arrête-toi et laisse l'Éternel te parler. Qu'il soit le nom de moi ce matin. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous